Deux défaites, deux matchs nuls, deux points au compteur. Le FCL a clairement sur le plan comptable raté son début de championnat. Toutefois, la 18e place occupée à la veille de la 5e journée n'a pas encore entamé le moral des troupes. Mais chacun s'accorde sur le fait qu'une première victoire face à Angers serait la bienvenue. On connaît l'importance de la première victoire et là il va falloir absolument gagner contre Angers. On n'est qu'au début de championnat mais c'est sûr que ce n'est pas forcément bon pour la confiance. On est pressé en tout cas de prendre notre première victoire. Moi ce que je souhaite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les 11 qui soient sur le terrain donnent le meilleur d'eux-mêmes, tous ensemble, en appliquant ce qu'on souhaite faire ici à Lorient. Face à un épatant promu, 4e avec 8 points, 2 victoires et 2 nuls, un tout autre résultat qu'une victoire mettrait déjà le FC Lorient sous pression, quand bien même les prestations, hormis la dernière à Reims, n'ont pas été plus mauvaises que cela. Sur le plan des contenus, à part le dernier, bon, mais le dernier il est là, il existe, donc on se doit de corriger le tir et puis après sur le plan comptable, on est en retard. On a failli à Reims, on le sait, et pour que ça ait l'appellation d'accident, il ne faut pas que ça se reproduise parce que si ça se reproduit, ce n'est pas un accident. On a joué à Angers le dernier match de préparation, donc on connaît leurs forces et voilà, on sait que ça va être difficile parce que c'est une équipe qui compte très bien, qui est costaud défensivement et ils vont nous attendre, donc ça va être à nous un peu de faire le jeu pour aller chercher les 3 points. Ils sont sur la dynamique de l'an passé, ils sortent sur la confiance qu'ils ont cumulée pour la montée et comme je l'ai dit, c'est une très bonne équipe, difficile à manier parce qu'ils défendent à 10 et ils laissent un attaquant devant tout seul et c'est dur à gérer pour nous. Lorient Angers, 20h samedi soir au Moustoir pour une première victoire qui permettrait de quitter le club des 4. Lorient, Montpellier, Ajaccio et Troyes, 4 équipes qui n'ont pas encore gagné en ce début de saison.